bonjour alors aujourd'hui on va s'intéresser au makefile donc comme promis dans une précédente vidéo on va apprendre à fabriquer des makefiles et à les utiliser et pour ça on va utiliser le projet de la précédente vidéo comment structurer un programme c c++ donc on revient vers notre projet fou bar qui avait été utilisé justement pour montrer comment structurer indépendamment des fonctions des fonctionnalités dans des fichiers c'est séparé les utiliser via des fichiers h donc des heures et compilé donc l'ensemble de manière à obtenir un binaire donc on fera on réutilisera ce même projet et puis on fera aussi une modification pour pouvoir aussi utiliser des fichiers c++ mélanger avec des fichiers c'est donc on démarre avec le projet alors bon j'ai j'ai donc mon ensemble de fichiers par points et barres points rage pour passer les fous points à chez fou bar points c'est sachant que le main se trouve dans fou bar pensée l'idée c'est de donc fabriquer un mec file alors qu'est ce que c'est un mec fallait c'est un fichier qui utilisait par la commande mec donc quand on tape mec mec cherche un fichier qui s'appelle mec file comme ça ou avec un m majuscule et et l'utilisent pour voir quels sont les besoins de l'utilisateur les cibles on appelle ça des cibles voilà donc rapidement un petit mot sur où aller pour aller chercher des informations concernant les mecs file alors sur la ma page de cours de dalgo et structure de données tous les ans je mets en lien donc une page très utile pour les étudiants et même pour moi donc créé par ng en 2004 donc c'est le guide pour l'impatient en mode donc en mode pas jouer donc ce guide là c'est c'est donc un guide très concis qui donc revient sur là pour le coup sur les mcfile donc en trois en trois sections on a fait le tour donc si on regarde rapidement la première section c'est les les bases élémentaires de la syntaxe d'un mec file donc ça explique à peu près ce dont on a besoin pour fabriquer un mec file après bon faut faut montrer un exemple et puis et puis comment utiliser la commande mec la deuxième section revient sur certaines macro définition standard qui qui peuvent être utilisés pour simplifier l'écriture des mcfile et éviter plusieurs par exemple instances qui se ressemblent on verra comment les utilisent et puis enfin des règles aussi qui vont nous permettre d'incorporer des éléments liés au shell donc pour pour rendre nos mcfile un peu plus dynamique voilà donc retenez bien cette page là ça peut vous servir moi je m'en sers toujours alors donc je crée un fichier mcfile et dans ce fichier là donc on apprend que un mec ça il a besoin de cibles et les cibles ont besoin de dépendance alors la cible principale d'un mec file est souvent appelée hall donc une cible c'est un nom un suivi d'un deux points et pour paul on va créer des ad une dépendance et donc la dépendance suit la création de l'étiquette hall alors pour pour l'instant on sait qu'on a besoin de fabriquer un fichier qui s'appelle fou bar et on verra au fur et à mesure ce qui est nécessaire de faire je vais aussi en profiter pour créer une étiquette que j'appelle clean là aussi c'est du classique alors clean c'est en gros mec clean donc quand je tape la commande mais clean j'arrive sur la sur la cible clean sur la target clean qui nettoie le répertoire en gros supprime les fichiers qui ne sont pas nécessaires à l'archivation donc des fichiers qui sont générés par des outils comme par exemple vos binaires vos points eau comme par exemple votre exécutable si fou bar on n'a pas besoin de les archiver parce qu'on peut les enfin recompiler les sources et obtenir cet ensemble là donc quand on demande un clean c'est qu'on veut supprimer à tous ces éléments intermédiaires et et des fois on fait un clean parce qu'on veut forcer la recompilation de l'ensemble des éléments donc premier point super important après une cible il faut revenir à la ligne et mettre une tabulation alors vraiment une tabulation qu'on voit ici c'est pas un ensemble d'espaces c'est une tabulation sinon vous allez avoir une erreur de syntaxe donc à la suite de la tabulation donc vous avez une commande donc cette cible qui est clean ici n'a pas de dépendance mais va lancer une commande alors pour le coup moi la commande ça va être rm étoile point haut qu'on fait attention ne mais ne mettez pas ce mec pas n'importe où par exemple la racine de votre compte parce que ça supprimerait des choses si vous laissez traîner des choses ici pour le coup je supprime tout ce qui se termine par point eau parce que je sais que je suis dans un répertoire où les points au extérieur j'en ai pas tous les points eau qui seront dans son répertoire seront générés à l'aide de points c'est donc c'est pas nécessaire de les sauvegarder de les archiver bon donc rm tous les points eau et puis rm pour le coup comme moi j'utilise imax et imax dès qu'ils modifient un fichier il laisse une sauvegarde sous la forme le nom du fichier qui se termine par un type et donc je supprime ces fichiers là et enfin je supprime fou bar alors juste pour l'information si vous oubliez le titre d'ici ça ça risque d'être grave pour vous parce que vous allez faire un rm étoile de la même manière moi j'ai pas envie que le m demande est-ce que je veux supprimer tel ou tel fichier ou coup par coup donc je rajoute l'option f pour le forcer à faire le rm donc voilà déjà on a un make file qui potentiellement peut fonctionner on regarde le répertoire j'ai donc un fichier qui s'appelle make file au sein de ce répertoire et je peux donc exécuter ma commande make soit en faisant make entrée et par défaut ça va faire un make all soit un make une cible et puis ça ira vers la cible de la même manière make peut vous permettre d'aller chercher un make file qui s'appelle pas make file et dans ce cas là vous faites moins f le nom du make file voilà donc là pour le coup moi j'ai juste besoin de taper make donc je fais make et on voit déjà qu'il ya un comportement automatisé dans la dans le système c'est à dire comme j'avais dit que je voulais créer un truc qui s'appelle fou bar il a dû voir qu'il y avait un fou bar point c est donc bon ben il sait que le point c'est c'est du c'est du langage c est donc à appeler le compilateur pour essayer de fabriquer automatiquement de lui-même fou bar l'exécutable bon ça marche pas parce que parce qu'il n'a pas l'ensemble des informations nécessaires à fou bar fou bar a besoin de fou bar point eau de fou bar de fou point eau et de bar point eau donc avec cet ensemble là on pourra compilés pour 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 le coup ici on ne peut pas complier parce qu'il sait pas qu'il ya d'autres choses dans fou point c est dans le par point c est ok donc fou bar marche pas encore mais c'est normal on n'a pas fait grand chose est ce que mais clean fonctionne a priori oui parce que on voit que la commande s'exécute donc une commande dans mcfile si on fait rien on enfin je dirais si on fait pas une modification particulière ben on va la voir s'afficher à l'écran avant son exécution donc ici je vois bien que en réalité mon air est moins effet toile point eau étoile thil fou bar a été lancé ok mais bon ça n'a pas fait grand chose parce que j'avais ni fichier qui se termine est parti le dernier fichier qui se termine et par points où je peux très bien faire un touch sur toto point eau 1 ls est effectivement là je me suis créé un fichier toto point eau vide et je refais mais clean et 1 et laisse et vous voyez que toto point eau a disparu bon la cible clean fonctionne j'avais dit on voit automatiquement la commande qui est lancée si on ne fait rien en pratique si on veut pas avoir la commande qui se lance c'est à dire terre la commande qu'elle ne s'affiche pas en gros on peut rajouter un acte au début de la commande et dans ce cas là je refais la manip de tout à l'heure donc un touch toto point eau 1 ls pour vérifier que tout au point eau et bien là et un mec clean suivi d'un ls et toto point eau n'est plus là pourtant envoyé ici j'ai tapé le mec clean il n'y a pas eu l'affichage de la commande rm mais elle a bien eu lieu donc c'est rm qui s'est exécuté en mode silencieux bon la suite la suite c'est que ici il manque quand même la définition de qu'est ce que fou bar à ce dont fou bar a besoin pour pour être compilé donc on va essayer la chose suivante on va mettre fou bar 2 points espace fou bar point eau fou point eau et bar point tout simplement je fais mec et là voici que mon programme se compile quasiment correctement donc il me manque éventuellement mes options de compilation préférées mais il ya déjà un certain nombre de choses qui sont faites automatiquement et le programme fonctionne enfin le programme qu'on avait dans la précédente vidéo ok maintenant dans les make files il y a ce qu'on appelle des des constantes donc des éléments qui vont contenir des valeurs et certaines de ces constantes là sont des constantes par défaut enfin en tout cas des constantes connues par l'écosystème make file donc en l'occurrence cc c'est quelque chose de d'utiliser de manière à standard et donc on peut définir une constante telle que cc et lui dire qu'en réalité c'est c'est un pour ses compilers cg c'est donc ici je fais une légère modification dans le make file en rajoutant cc je fais mais clean pour donc supprimer tous les points eau et fou bar sinon il voudra pas recompiler étant donné que les éléments qui ont déjà été fabriqués ne sont pas refabriqué si si les ceux qui sont déjà là sont à jour donc si les fichiers sources sont plus anciens que les fichiers binaires qui ont été générés à partir des sources il n'y a pas intérêt à régénérer les binaires donc il ne fera rien dans ce cas là donc mais clean ça m'a servi à supprimer ça pour pouvoir avoir de nouveau la compilation de l'ensemble et donc on voit qu'ici ce n'est plus cc enfin en tout cas ce qui est visible ça n'est plus cc mais bien j'ai cessé qui appeler ok donc on voit aussi que donc en fonction des dates les fichiers donc binaires sont plus récents que les fichiers sources et ce qui fait que quand je retape un mec à ce moment là mec me dit qu'il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit pour paul donc paul a été satisfait il n'y a pas besoin de régénérer si je fais un touch donc un touch va faire semblant de modifier le fichier s'il existe donc un touch par exemple sur barre point c'est donc je modifie la date du fichier barre point c'est alors pas point c'est la date voyez aujourd'hui 11h11 et barre point au 11h10 ok donc a priori le fichier source c'est plus récent que le fichier binaires généré à partir de ce source donc quand je tape make donc make va détecter cette nécessité de mise à jour de barre point haut donc va recompiler barre point haut et comme fou bar dépend de barre point haut qui a été recompilé ben fou bar est aussi recompiler enfin pratique ici relinquée enfin édition de lien donc c'est ld qui a fait le travail d'édition de lire bon passons maintenant à nos options de compilation de la même manière que c'est c'est une constante connue par make file vous avez les options de compilation pour le langage ccc flags on reviendra sur les options c'est plus plus ça va être cxx flags alors ces flags et on va rajouter ici moins wall donc moi w all warning sur all ok alors on refait make bon ben toujours le même problème mais fichiers sont à jour pourquoi les recompiler et d'où l'intérêt d'avoir un mec clean et donc on refait mais castan à ce moment là et on a mon option de compilation qui a été ajouté alors en plus de l'option compilation on peut rajouter des options de pré processeurs alors ça ça s'apporte ce nom là cpp flags qui signifie donc c'est très processeurs flags donc les les options du pré processeur et on va par exemple rajouter moins grand i point qui signifie cherche aussi des include à partir du dossier point c'est à dire du dossier courant mais clean là je vais tout faire en une seule commande mais clean hall signifie fait un clean et ensuite fait un hall et voilà donc ici on a un la recompilation qui prend en considération l'option de deux compilations et l'option de pré processeurs c'est sur la même ligne mais ces deux éléments qui qui sont effectués enfin là à la suite de l'autre par gcc donc je sais c'est pas d'abord faire appel aux pré processeurs et ensuite va faire appel à la partie compilation ok disons que maintenant j'ai pas j'ai pas envie de laisser un peu le système automatique faire les choses à ma place et j'aimerais bien personnaliser personnaliser les 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 commandes qui sont exécutés exécutés en fonction du du besoin donc disons que les points au j'aimerais que ce soit un peu plus personnalisable prenons un un des points au disant fou bar point au ici si je veux donc spécifier exactement ce qu'il faut faire pour fou bar point au je vais dire pour fabriquer fou bar point au il me faut un fou bar point c'est un fou point h et un bar point h et donc je détermine ainsi l'ensemble des dépendances pour le fichier fou bar point au et avec tout ça je vais faire un cc bon j'évite d'écrire gcc directement ici je vais écrire donc utiliser la constante qui a été créée en haut qui s'appelle cc donc avec donc un dollar parenthèse ouvrante le nom de la constante parenthèse fermante c'est de la compilation donc je vais mettre les options de pré processeurs cpp flags les options de compilation ces flats moins c'est donc pour lui dire de compiler et fabriquer un point haut de fou bar sont spécifiés le moins haut parce que par défaut fou bar point c'est pardon par défaut pour un fou bar point c'est il va fabriquer un fou bar point au même endroit voilà pour la ligne de compilation un peu personnalisé alors bon personnalisé oui pas trop mais bon pour l'instant on va se contenter de ça donc en quoi on voit qu'elle est personnalisée par rapport aux autres c'est que ben celle là il n'y a pas le moins haut spécifié donc c'est par défaut le même fichier avec point haut à la fin et on voit que le moins il est appelé avant le moins w parce que j'ai inversé ici l'ordre des options bon donc voilà pour une on va dire une personnalisation de la compilation d'un des fichiers mais c'est pas nécessairement plus plus dynamique c'est au contraire bon on va essayer de faire quelque chose de dynamique et pour l'ensemble des fichiers et pour ça on va aller regarder ce qu'il ya dans le guide pour l'impatient alors dans le guide pour l'impatient vous avez sur cette page on a les constantes on a l'exécution ok on a déjà vu on a déjà fait des choses comme ça bon sur la deuxième on a à ces macro définitions qui peuvent être utiles alors dollar ad et le nom de la référence cible donc c'est la target en cours d'examen dollar inférieur nom de la première dépendance de la liste des dépendances ça c'est pas mal dollar point d'interrogation la liste de toutes les dépendances plus récentes que la cible dollar chapeau la liste de toutes les dépendances et puis dollar étoiles le nom de la référence cible en cours de traitement prix privé de son suffixe donc privé en gros si tu points au si jamais on souhaite reprendre le préfixe en gros et rajouter un autre suffixe ok donc on va pour le coup je vous propose d'utiliser la première dépendance donc et le nom de la première dépendance donc dollar inférieur ici au lieu d'écrire fou bar points et j'écris de l'art inférieur et donc j'ai fabriqué une ligne de commande ici qui va compilé fou bar points enfin compilé pour obtenir fou bar points eau et et le nom fou bar points et va être extrait directement ici ok on va tester et donc on voit bien que ça a fonctionné ici donc il a utilisé cette macro définition pour aller extraire cet élément qui est autre amélioration c'est l'utilisation des patterns et est là pour le coup c'est symbole pour cent qui signifie pour pour 100 points où j'ai besoin de pour 100 points c'est donc pour un fichier qui se termine par le suffixe point où je veux le fiche le même préfixe mais qui se termine par point c est dans ce cas là je lance cette commande là mais clean hall et on voit que là pour le coup on est passé d'un coup pour les trois fichiers c'est à cette ligne de compilation alors ici on met comme dépendance à tous les fichiers c'est les deux fichiers h qui sont là en pratique fou point c ne dépend que de fou points h et par points c ne dépend que de par points h et fou bar points c dans notre projet dépend des deux alors soit on remodifie notre projet pour toujours avoir pour un point c'est un point h un point c'est un point h et donc on automatise ça aussi en mettant pour cent points h soit on utilise un système plus complexe de dépendance ou soit bon bah quand on modifie les points h ont fermé clean et on force la compilation en rendant un mec derrière et donc enlever tous les points h des dépendances bon là c'est vous qui voyez là moi je reste sur une sur cette situation là ça me convient pour ce projet c'est pas c'est pas dramatique alors par contre j'aimerais donc enlever quelques constantes qui sont écrites à la main tel que ici fou bar donc j'aimerais que ce soit par exemple au lieu de dire fou bar ici ça soit prog enfin prog pour programme et pour le coup donc prog ce serait une constante qui va être fou bar et donc ici all ces dollars prog donc et ici fou bar ces dollars prog donc pour all il faut dollar prog pour dollar prog il faut ça pour chaque point où il faut le point c'est fou bar point h ou à fou point h bar point h et puis on lance cette commande là j'éviterai de mettre de mettre un at ici parce que rendre silencieux silencieuse la compilation c'est pas tellement une bonne idée parce qu'on sait pas s'il ya une erreur à quel moment elle est intervenue donc si on a beaucoup de fichiers et pas ce serait bien de revoir la ligne de compilation qui a produit une erreur et donc c'est mieux de laisser verbeux le la ligne de compilation ok là on vient de voir la ligne de compilation mais on a aucun moment on a on a défini la dernière ligne ligne qui qui link les points hauts entre eux pour fabriquer le binaire alors elle est où cette ligne là en pratique elle est là ici quand on veut pro à fabriquer le programme il faut d'abord fabriquer ses points hauts et après il faut les utiliser donc c'est ici que devrait avoir lieu la phase de link alors je mets avec au coucou mais clean hall est là pour le coup j'ai intercepté donc la cible donc pour fabriquer le programme et je l'ai remplacé par écho coucou mais du coup ça veut dire que j'ai pas mon fou barre parce que je ne fais plus le link je fais écho coucou alors bon on va revenir en arrière et on va rappeler cc avec donc l'ensemble des éléments qui sont ici pour lui demander de les link et et de fabriquer l'élément qui est là alors l'ensemble des éléments qui sont là que dit le guide pour l'impatient alors la liste de toutes les dépendances a priori il vaut mieux prendre celle là dollars chapeau donc dollars chapeau ok là on a tous les points au qui sont au dessus qui est qui apparaissent à cet endroit et puis nous manque la cible principale qui est de la rate de la rate voilà la cible de la rate ah oui donc tous les points au moins au dollar rate voilà on sauve et on exécute et effectivement j'ai cessé tous les points au moins au la cible ok éventuellement pour montrer que ça marche je peux rajouter du texte à la suite et la cible de bien faut voir test donc on est bien à là dedans je verrai faut voir test et j'enlève ça ok il reste les options de link on a on aurait pu les rajouter avant de faire la modification de la ligne mais c'est pas grave généralement les appels et elle des flags pour ld justement est bon ici dans ce programme là j'ai pas vraiment d'option de link mais je vais en mettre une par départ juste pour montrer que voilà il y en a une c'est moins elle petit thème qui signifie va chercher la librairie m la librairie m c'est la librairie mathématiques donc c'est là où se trouve sinus co-sinus escurté des fonctions de ce genre là alors bah du coup le l des flags il faudrait le rajouter ici donc dollars parenthèses ouvrantes ld ok et on est pas mal déjà on a voilà on a un mec faille qui qui commence à être bien bien dynamique et est assez contrôlable peut-être une un exercice sympa ce serait dire ok maintenant on va lister les fichiers sources de deux manières par exemple dire dire je vais fabriquer les les points eau à partir des points c'est que je vais citer quelque part donc par exemple ici je vais créer une constante qui s'appelle csr c'est donc source en c'est quoi et je vais mettre fou bas point c'est bas point c'est et fou point c'est donc ça c'est laissé alors je peux mettre le hsr c qui donc sont les hsr c c c de là ok et maintenant pourquoi avoir des points eau à cette ligne là alors qu'on a déjà les noms des fichiers c ici et donc comment faire pour automatiser je reviens vers le kit de l'impatient et bon bah j'ai plusieurs solutions j'ai l'utilisation du shell j'ai l'utilisation de cette ligne là j'ai bon je j'en avais vu notre il ya ça aussi qui pourrait être utilisé bon bref mais sinon celle qui m'intéresse le plus ce qui est la plus simple c'est celle là donc qui signifie pour un résultat donné qui va être égale à apprendre une de une des variables une des constantes et dedans remplacer tout ce qui se termine par point a par point b donc ça c'est assez facile donc ça devient pour le coup pour moi un truc qui s'appelle obj parce qu'on va fabriquer les objets les points au cd cd point obj et donc dans les obj on dit que c'est dollar c src c src dans lesquels on remplace point c alors c'était comment on remplace point c égal point haut ok donc les obj peuvent venir là dollar obj ok test ça fonctionne toujours donc encore mieux donc voilà on a clairement dicté qu'elle était de nos fichiers ses sources et à partir de cette ligne là bas on automatise l'extraction d'ici des informations pour là alors les points eau sont aussi utilisés ici donc au lieu de faire étoile point on va être un peu plus clean en mettant un dollar obj parce que ça concerne là strictement les obj qui ont été générés à partir des points c ok là j'avais supprimé du coup non j'avais rien supprimer là il me reste ça donc là je peux mettre hsrc hsrc c'est pas c'est pas la meilleure stratégie ça si vous avez beaucoup de fichiers c'est et n'est pas tous utilisent par exemple un de vos fichiers h à dès que vous modifiez n'importe lequel de vos fichiers h ça va demander à recompiler tous les fichiers c'est alors soit vous supprimez ça cette dépendance et puis quand vous modifiez un point âge vous faites la manip à la main soit il ya d'autres outils pour calculer des dépendances un peu on va dire exotique comme ici ce qui fait que c'est exotique là c'est que pas exotique c'est pas automatisable c'est que il n'y a pas une relation directe entre le point c'est le point h en l'occurrence ici vous barres points et on sait pas que il est dépendant de fou pour un âge et par point h c'est pas parce qu'il s'appelle fou barque on peut deviner ça par contre on pourrait deviner à la dépendance barres points et barres points h et vous pensez vous pour un âge en mettant juste un pour cent point h ici mais bon on va laisser comme ça pour pour cet exemple là et et on continue éventuellement à l'automatisation pour pour éviter d'avoir ici des choses qui sont qui sont écrites en dur donc par exemple ici on peut rajouter que rm au final c'est là c'est un rm moins f et que du coup là on met rm bon ça c'est pas c'est pas grand chose mais clean all ok et puis on peut se donner aussi comme objectif de de fabriquer automatiquement une archive tgz on va dire à partir de des sources et hélas ça commence à devenir un peu compliqué mais on va on va le faire alors on va commencer par dire que pour fabriquer une archive j'ai besoin d'avoir disons la commande tard donc la commande tard c'est tard bon après ça dépend de l'os 1 des fois cg tard on verra si ça marche moi je suis sur mac os donc je sais pas si j'ai directement tard où il faut que je tape j'étais peut-être que j'ai créé un lien symbolique je me souviens pas bon bref tard pour fabriquer une archive alors pour fabriquer une archive faut connaître la la liste des fichiers archivés on va appeler ça par exemple 10 files comme les fichiers de la distribution de donc de du tout ou du paquet donc dans 10 files on va mettre dollars c src on va mettre dollars h src mais faut pas oublier que le mec file et lui-même fait partie lui-même de l'archive si on veut que donc on veut transmettre un mail à l'enseignant avec par exemple votre code source et 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 seulement votre code source et et qui puisse donc des archives et aller dans le dossier et tapez mec il faut le mec donc on rajoute le mec file juste un chèque pour voir si j'ai pas oublié quelque chose non a priori c'est bon donc tout ça ça va faire partie des fichiers qui vont être captés par tard pour pour être pour être archivés alors pour que tu archives correctement il faudrait qu'on fabrique un dossier et que dans ce dossier déjà ce dossier doit apporter un nom donc on va dire que le nom est lié au nom du binaire donc si fou bar suivi par exemple d'un tiré et d'un numéro de version on va partir sur 7 7 7 proposition donc ici je me rajoute un truc que j'appelle version que je vais m par exemple 1.0 et et du coup je crée un dist dire par exemple donc le nom du dossier 10 c'est à dire le nom du dossier qui contient les sources ça va être de la prog de la prog tiré de la version en gros fou bar tiré 1.0 bon ici je conseille de la chose suivante c'est de rajouter ça comme une cible donc quand l'utilisateur ou pas l'utilisateur on verra si on veut créer le dossier contenant un l'ensemble des éléments source on va créer la cible qui s'appelle dist dire alors dist dire a besoin de tous les dist files ok les dist files vont être copiés dans un dossier alors la question c'est où est ce dossier ben c'est dist dire ici donc comment on fait il est possible que ce dossier existe déjà parce que voilà une précédente lors d'une précédente d'un précédent appel ben j'ai dû le créer par exemple donc soit on demande à clean de faire le nettoyage de ce type de fichier soit on s'assure qu'à la fin d'une certaine commande ce dossier pardon soit supprimé bon pour le même pour le moment je sais pas trop où on va aller avec ça mais je vais m alors là je vais rajouter moins air du coup à rm comme ça donc ça fera rm moins f moins air de dist dire de lui donc c'est c'est le dossier distribution mais en pratique j'ai j'en ai pas besoin ça c'est c'est toujours une copie de mon source qui va aller là dedans bon une fois que j'ai exécuté ça je fais pour le moment je j'utilise directement la commande ici je fais un mkdir de ce dossier par exemple après je peux améliorer la robustesse de ceux de ce code je fais un mkdir du dossier suivi d'un cp moins rf alors de mémoire les cp sont pas toujours les mêmes en fonction des os c'est peut-être qu'un qu'un airsync est mieux enfin bon bref je fais un cp moins rf 2 2 2 2 2 2 mais dis de files de métis de files vers mon dis de dire voilà donc mon dossier dis de dire est effectivement créé ok donc dis de dire dépend de dis de files on peut éventuellement oui plus tard on renommera la cible pour qu'elle soit qu'elle corresponde à ça pour éviter de rentrer là dedans non c'est très bien comme ça ok bon je réfléchis en même temps bon donc ici on va se rajouter une cible qui s'appelle dist donc en gros dist va va créer l'archive tgz en fonction du dossier qui est là et donc pour ça elle va faire un tard de l'artar z cvf donc en gros j'ai zippé compression vérification et force si nécessaire le nom de l'archive alors l'archive est ce qu'on lui a donné un nom nom de ces 10 te dire pointé gz voilà et et du dossier qui se te dire voilà et quand j'ai fabriqué pour 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 être sûr de de donc supprimer les choses qui sont temporaires à ce moment là on va rm le 10 te dire le r et moins r du 10 te dire pour supprimer les éléments qui sont là parce qu'on a notre tgz qui est là du coup la question c'est la dépendance ici faudrait que celle-là déclenche celle là donc soit m dis de dire en dur ici soit m l'élément dynamique là on va essayer la deuxième solution mais forcément pour la deuxième solution si le dossier existe déjà on pourra pas essayer à entrer le supprimer et refaire la manip donc je vais peut-être pour l'instant opté à opté pour cette dépendance là ok et et c'est tout du coup cette dépendance là et jamais cette cible là pardon là elle est dépendance ici c'est une cible cette cible là n'est jamais satisfaite parce que il n'y a jamais un fichier qui s'appellera 10 te dire qui sera créé autant que celle là aussi les fichiers qui seront créés c'est un tgz ou un répertoire ça devrait fonctionner donc l'idée c'est que l'utilisateur tape make dist que dist appelle dist dire que dist dire check bien la présence de l'ensemble des dist files rm éventuellement un dossier 10 te dire s'il existe donc il ya déjà le f ok mk dire le disque le disque dire et en même temps copier dedans les dist files et une fois que cette commande est terminée jeu tard le nom ça va être le même que 10 te dire en ajoutant tgz du disque dire et je rm moins air le 10 te dire pour pas laisser traîner dans le répertoire et j'ai un tgz donc si tout se passe bien incline demande juste la suppression de ce tgz en plus donc il reste la commande mk dire juste à faire proprement ici donc ça je le laisse ça c'est automatisable je sépare les éléments qui sont à entrer par l'utilisateur des éléments qui sont automatisables donc je vais séparer les commandes aussi histoire de faire propre donc ça c'est en haut je mets les commandes alors a rajouté mk dire égale mk dire donc on les met en haut comme ça si vous avez un souci sur une architecture bas et qu'il ya une autre commande correspondante vous mettez la courante correspondante et cp égale cp éventuellement avec son moins rf donc ici ça devient dollar mk dire et ici tout ça devient dollar cp bon j'ai fait beaucoup de choses là sans sans tester mais ça ça m'a l'air bon il n'y a rien de spécialement risqué dans ce que j'ai rajouté et on va donc tester alors mais clean déjà mais clean donc en plus là il avait l'archive à supprimer parce que quand je fais mais clean je veux supprimer tout ce qui est en trop tout ce qui n'est pas générable j'ai oui ok donc mon bail qu'est ce qu'il fonctionne oui j'ai bien mon binaire qui est généré ok remets clean est-ce que mon mec dist fonctionne maintenant alors bon j'ai pas vu le si on a les rm on a le mk dire on a le tgz il fait son travail et puis j'enlève le dossier et alors oui effectivement on a bien généré le tgz on test d'un zx vf foudard tiré 1.0 point tgz on va dedans parce qu'avant de l'envoyer à une tierce personne bas il faut le tester donc on va dedans et dedans tape make et la robe le tout tout est là pour fabriquer le programme mais clean ok un mec diste make clean ls terminé j'ai ici un mec file qui est capable donc de automatiser compilation link avec un tas d'options mais aussi de fabriquer une archive pour archiver ou transmettre le travail dernière éventuellement à l'état parce que j'en ai parlé au début de la vidéo c'est c'est de dire bon ok maintenant j'ai quand même un code qui utilise c'est mais aussi du c++ comment je fais dans tout ça donc ça c'est la version purement c'est donc si on rajoute du c++ va on va rajouter des options on va rajouter un tout petit peu plus de complications comment faire donc si je dois en plus avoir du c++ alors disons que on renomme donc simplement ce fichier en cpp donc je reviens ici je fais un mv fou barre point c en fou barre point cpp voilà ça en fait du coup un fichier c++ tout simplement mais il fait pas partie des essais src donc il va faire partie des essais xx src alors c++ c'est généralement écrit cx6 alors le x vous le faites une rotation de 45 degrés vers la droite et ça devient plus donc ici dans cxx on laisse que lui et danser on laisse que les deux autres ok j'ai parlé de donc du compilateur qui est gcc pour du c mais pour du c++ cc xx égale égale donc j'ai plus plus ici dans mon cas et pour le pré processeur c'est la même chose pour les deux par contre pour la compilation c'est laissé xx et là on va remettre les mêmes ok les ld flags c'est une seule un seul des deux qui va faire le travail des des flags et enfin du ld et c'est a priori le c++ donc la dernière étape déjà on peut préparer dès maintenant c'est c++ qui doit la faire donc ici donc cg++ qui doit la faire donc ici il y aura des points hauts parmi lesquels il ya des points hauts qui viennent du c et des points hauts qui vont venir du cpp donc j'ai le compilot j'ai les options de compilation pour le c++ j'ai les sources c'est qui vont devenir des points hauts mais mes sources c++ faudrait qu'ils deviennent aussi des points hauts alors donc ici mon obj je vais le transformer en obj temporaire parce que mon point cpp il va pas matcher ou alors ou alors on va dire c'est d'abord lui qui match voilà change moi un point cpp en point haut depuis ah oui j'avais séparé j'avais séparé pardon désolé donc ok on peut le faire oui on peut le faire de deux manières différentes effectivement bon je vous propose de revenir en arrière effectivement je préfère cette option là et du coup on va appeler ça tout simplement src et on va chercher c'est src partout donc ici c'est src voilà donc ok s ici c'est src donc tout ça c'est l'ensemble des sources objets temporaires je prends src dans lequel je remplace point cpp en point haut c'est à dire tout ce qui va être point cpp sera remplacé en point haut tout ce qui va être point c va rester point c donc je recommence cette ligne là en faisant obj reçoit obj t donc celui du dessus dans lequel il restait des points c à remplacer par point haut et voilà donc maintenant src a été remplacé par point haut point haut point haut ok on y est presque ici on aura tous les points haut mais là j'ai une légère différence c'est que je m'attends pour un point haut à un point c pour fabriquer en avait à l'aide de gcc le point haut correspondant ça ça devrait toujours marcher sauf que ça marche pas pour le point cpp et pour ça il suffit de copier cette ligne de la coller en dessous et de la faire matcher avec point cpp donc pour un point haut pour lequel je trouve un point cpp j'utilise cxx avec les cpp flags les cxx flags moins c pour ensuite compiler les points haut voilà tout fonctionnera ici ok a priori on est bon allons y pour le test en live alors notre fichier c'est devenu cpp et on fait un mec donc on voit que on a compilé à l'aide de gcc le point c de gcc le point c de g plus plus le point cpp et enfin c'est le plus haut niveau qui prend la main à la face du du link donc gg plus plus qui va link et l'ensemble des points hauts et fabriquer fou bar et est-ce que fou bar fonctionne oui est-ce que m'existe fonctionne toujours a priori oui non si il est là ok fonctionne toujours peut-être qu'il faudrait à terre un tout petit peu la machinerie interne ici oui je suis d'avis de terre au minimum c'est de la voir cette troisième donc pour finir ça ça je suis d'avis de les rendre silencieux celui là aussi ça fait partie de la machinerie interne et éventuellement le laisser juste celui là qui montre qu'on est en train de fabriquer une archive mais clime mec donc c'était pas ça que je voulais faire je voulais faire mais existe et voilà donc on voit qu'on a fabriqué on a qu'on demande à fabriquer un tgz et quand on fait un ls il est bien là quand on fait un mec clean 10 parce que là il y avait les points aussi on est bon on a nos sources clean et les tgz est prêt à être envoyé voilà